Si personne ne se manifeste, ce sera à toi au bout d'un an et un jour. Je suis sûre que vous avez déjà entendu cette phrase dans la bouche d'un parent lorsque, petit, vous avez trouvé un objet dans la rue et que vous avez demandé si vous pouviez le garder. Alors je ne sais pas trop d'où sort cette histoire d'un an et un jour, enfin j'ai ma petite idée mais j'y reviendrai, en tout cas juridiquement c'est faux. Pour savoir si un objet que vous avez trouvé vous appartient et à partir de quand il vous appartient, il faut d'abord se pencher sur les circonstances de sa découverte. Un objet trouvé, le plus souvent, ça rentre dans la catégorie des objets perdus, c'est-à-dire par définition qui appartiennent déjà à quelqu'un. Donc si vous trouvez un objet qui manifestement a été perdu par son propriétaire, par exemple des lunettes, un portefeuille, un parapluie ou un téléphone, alors il lui appartient toujours. Et mieux vaut trouver rapidement un moyen de le lui rendre, car le garder pourrait être considéré comme du recel si jamais le bien a été déclaré volé. Le droit donne en fait trois ans au propriétaire d'un objet perdu pour le réclamer à celui qui le détient. Si jamais vous avez trouvé cet objet dans la rue ou dans les transports publics d'une commune qui est dotée d'un service d'objets trouvé, alors vous devez le lui remettre. Le service municipal va devenir le dépositaire de ce bien pendant une durée variable selon les communes et même selon le type d'objet. Et au terme de cette durée, l'objet vous sera rendu s'il n'a pas été récupéré par son propriétaire. Souvent, les mairies ne conservent ses biens que pendant un an, d'où probablement le fameux un an et un jour que l'on entend souvent. Mais souvenez-vous, même après avoir récupéré la chose auprès des objets trouvés, elle ne vous appartiendra que lorsque le délai de trois ans qui courra compter de la perte de l'objet sera écoulé. Parfois, l'objet trouvé n'est pas un objet perdu, mais un trésor. Et oui, c'est comme ça que le droit appelle, je cite, « la chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard. » Par exemple, un coffret rempli de bijoux enterrés dans votre jardin ou sous les lattes d'un plancher et que vous découvrez en faisant des travaux. Le droit vous considère alors comme l'inventeur de ce coffret. « Si vous le trouvez chez vous et que personne ne peut justifier sa propriété dessus, cet objet vous appartient, dit le Code civil. Et si vous le trouvez ailleurs, alors vous devrez faire moitié-moitié avec le propriétaire du fonds en question. » Si jamais enfin le trésor présente un intérêt scientifique, vous devez le déclarer en mairie. Et là, de deux choses l'une, soit la propriété sur laquelle il a été trouvé a été acquise avant le 8 juillet 2016, et alors vous en êtes le propriétaire. L'État pourra en disposer pendant cinq ans, mais passé ce délai, il devra vous le rendre ou vous proposer de vous le racheter. Soit le terrain ou la maison a été acquis après le 8 juillet 2016, et alors le bien appartient à l'État, à compter de la reconnaissance de son intérêt scientifique. Dans tous les cas, vous devez l'avoir trouvé de manière totalement fortuite. Inutile donc de transformer votre jardin ou votre maison en gruyère dans le but de trouver un trésor. Ça ne marchera pas. Pas plus, en principe, que si vous vous baladez 24 heures sur 24 avec un détecteur de métaux attaché à la ceinture. L'objet ne sera plus considéré comme un trésor, mais comme, à nouveau, un objet perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada